La parole est à la défense, Maître Bernard. Mesdames, Messieurs, les juristes, les juristes, ils sont... Ouais, 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 mon client, ici présent, oh pardon, c'est le juge, ici présent, n'était même pas là le jour où il a assassiné sa femme. Oui, non, il était là, mais loin, donc il ne pouvait pas non plus... Il y a un moment, il faut se calmer, il ne faut pas tout lui mettre sur le dos, parce qu'il a une tête... C'est du délit de faciès. Ah bah si, vous êtes moche. Mesdames, Messieurs, les jurons, les jurons, les jurés, est-ce que mon client a une tête de criminel, franchement ? Oui. Oui, mais bon, ce n'est pas de sa faute, il est né comme ça. Non, mais soyons sérieux, Messieurs, l'âme. Couper une femme en 167 morceaux avec ça, ça ne coupe même pas. C'est... Il y a un moment, M. le juge, arrêtons la plaisanterie. Et puis, il y a cet élément dont vous ne tenez pas compte, cher juron, juré, juré, c'est que mon client, ici présent, a été violé, étant petit, par un sanglier. Bon, c'est le sanglier qui était petit, c'est lui qui l'a violé. Mais, mais, je dirais. Bref, cher juré, 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 M. le juge, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je demande l'acquittement pour mon client. Pardon, M. l'avocat général, pour mon client. Il n'est pas... Mais il est passé où ? Hein ? Il s'est évadé ? Ah, merde, il ne m'a pas payé. Eh oh, eh oh ! Il s'est évadé ? Eh oh ! Il s'est évadé ? Il s'est évadé ? Les parents, le dis-